Dans cette vidéo, nous allons voir une étape qui permet en fait de lire l'ADN pour former une copie qu'on appelle l'ARN messager. Cette étape s'appelle la transcription. Alors voici un résumé des différentes étapes, mais là je vous renvoie à la vidéo plus complète sur l'ADN, l'ARN et la protéine. Donc en résumé ici, voici une image d'une cellule ou d'une bactérie dans laquelle on retrouve le matériel génétique, c'est-à-dire une double hélice d'ADN. Cette double hélice d'ADN va être lue par une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase pour former une copie qu'on appelle l'ARN messager. Cette étape s'appelle la transcription. Cet ARN messager va ensuite être lue pour former une protéine. C'est le ribosome, un gros complexe, qui va former une succession d'acides aminés qui sera ensuite relarguée en tant que protéine. Donc cette étape de lecture de l'ARN messager pour former une protéine, c'est ce qu'on appelle la traduction. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la première partie qui est la transcription. Alors la séquence codante, c'est la séquence d'ADN qui va être lue pour former une copie. Donc CDS pour Coding Sequence ici, donc tout l'ADN n'est pas forcément lue. Donc on le voit ici, il y a un nombrin d'ADN. Juste une partie ici au centre va être lue pour former une ARN messager. Alors par facilité, j'ai représenté la double hélice d'ADN par deux traits noirs. Donc l'ARN polymérase va d'abord venir se fixer sur une séquence spécifique d'ADN, donc une succession de lettres, qu'on appelle le promoteur. Donc ce promoteur permet de fixer l'ARN polymérase. À ce moment-là, la polymérase va pouvoir lire l'ADN pour former un ARN messager. Donc cette séquence qui va être lue, c'est ce qu'on appelle le gène. Le gène, c'est un morceau d'ADN qui va servir de base pour former une protéine. Notre polymérase va s'arrêter à un moment sur une séquence qu'on appelle une séquence stop. Donc à ce moment-là, notre ARN polymérase va être libéré et l'ARN messager aussi. La transcription se fait en plusieurs étapes, en trois étapes. Une fois que l'ARN polymérase est venue se fixer sur le promoteur, l'ARN polymérase va ouvrir l'ADN, donc le double brin ici, pour venir ajouter des lettres au début. Donc une petite partie en bleu ici, qui va être formée, c'est l'ARN messager. Donc l'ARN polymérase va avancer et à chaque fois, elle va ajouter des lettres pour faire une nouvelle séquence. Donc la première étape ici, c'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est l'étape où l'ARN polymérase vient se fixer sur l'ADN et écarter les deux brins. Ensuite, elle va avancer et lire au fur et à mesure cette séquence. On voit qu'elle va lire ce brin-là et ajouter à chaque fois des lettres pour agrandir notre ARN messager. Cette étape, c'est ce qu'on appelle l'élongation. Et pour finir, lorsqu'elle va rencontrer notre séquence top, elle va libérer l'ARN messager, c'est ce qu'on appelle la terminaison. On voit qu'elle va se détacher et libérer l'ARN messager, qui sera en fait une copie du gène, ici donc de l'ADN. Alors ici, il faut faire la distinction entre les deux brins. Il y a un brin qui est codant et l'autre brin qui est non codant. Donc j'ai fait un petit zoom ici sur l'ADN, où à chaque fois, j'ai représenté les différents nucléotides, les différentes lettres. Donc l'ARN polymérase est ici en gris, et les différentes lettres sont représentées par des couleurs. Donc souvenez-vous que le A et le T se fixent ensemble, c'est ce qu'on voit ici, ce qui permet de venir fixer les deux brins ensemble, et le C et le G sont toujours ensemble ici. Alors il y a une différence, comme on le voit sur cette image, c'est que l'ADN est constitué de quatre lettres, mais l'ARN messager, lui qui n'est plus qu'un simple brin, va changer la lettre T par une autre lettre qu'on appelle l'uracile. Donc la timine en jaune est remplacée par l'uracile dans l'ARN messager, c'est ce qu'on voit ici. Donc cette séquence est identique à celle-ci, mais on voit qu'à chaque fois, les lettres jaunes sont remplacées par des lettres oranges, donc la timine est remplacée par l'uracile. Alors il y a une distinction à faire entre les deux brins. Le brin qui est ici au-dessus, c'est le brin codant, c'est-à-dire qu'il est non-transcrit, donc l'ARN polymérase ne va pas le lire. Par contre, l'ARN messager qui va être produit est une copie exacte de ce brin-là, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le brin codant. A l'inverse, le brin qui va être lu par l'ARN polymérase, qui va servir de matrice, c'est ce qu'on appelle le brin transcrit, celui qui va être transcrit par la polymérase. Donc il ne s'agit pas du brin codant, puisqu'on voit que l'ARN messager ne constitue pas une copie de celui-ci, mais une copie plutôt de l'autre brin. Donc on dit que c'est le brin transcrit, la matrice, on parle également de brin non codant. Donc il faut faire la distinction entre ces deux brins, puisque la protéine va dépendre du brin qui est lu. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que la transcription permet de produire une copie d'un gène en ARN messager. L'ARN polymérase est l'enzyme responsable de la transcription de l'ADN en un simple brin d'ARN messager. Donc il y a trois étapes différentes. La première étape, c'est l'initiation, qui débute avec la fixation de la polymérase sur le promoteur. Dans la deuxième étape, l'élongation, un seul brin d'ADN, donc la matrice, est lu en ARN messager. Et pour terminer, dans la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la terminaison, la polymérase se dissocie de l'ADN et l'ARN messager est libéré. Sous-titrage Société Radio-Canada